Je voudrais réfléchir aujourd'hui surtout à la question de la matérialité de l'imaginaire social, une question qu'on a évoquée un petit peu ce matin. La matérialité de l'imaginaire, ce n'est pas un impensé des travaux qui ont abordé le concept d'imaginaire social au cours des dernières années. On sait l'attachement de l'histoire culturelle que Dominique a rappelé ce matin à étudier les conditions de production, de circulation ou de diffusion des imaginaires et, comme j'ai déjà entendu Dominique Califat le souligner par ailleurs, le seul mode d'appréhension possible de l'imaginaire, en quelque sorte, pour l'historien, c'est de l'étudier dans ses incarnations, dans des productions culturelles données. C'est un paradoxe de l'imaginaire de se laisser penser de manière abstraite comme un processus créatif qui travaille à partir d'un même perçu imamant, pour reprendre les mots de Cornelius Castoriadis, mais de ne se laisser étudier finalement que dans ses incarnations concrètes. En raison de ma sensibilité comme chercheuse en histoire intérieure de la presse et donc en études littéraires, j'ai toutefois souvent eu le sentiment que même si on accepte communément ce postulat de la matérialité des représentations sociales, c'est un élément qui est parfois escamoté dans les analyses elles-mêmes. Et donc aujourd'hui, je voudrais insister sur les déterminants médiatiques et sur les effets supports qui entrent en jeu dans la construction plurivote des imaginaires. Donc c'est une réflexion, pour la contextualiser un peu plus, qui est nourrie par les travaux de chercheurs dans les quinze dernières années qui ont pensé la presse comme la matrice de poétiques, d'écritures littéraires et journalistiques et qui, dans cette réflexion-là, en sont venues à penser le rôle des supports, des médias, des formats, des contraintes médiatiques dans la formation de toute représentation. Marie-Ève Perranti, en 2009, dans un article intitulé « Pour une poétique historique du support », propose ainsi, je la cite, « d'accompagner l'histoire des représentations par une poétique de la représentation, et plus encore par une poétique du support, attentive à la matérialité, au corps matériel de la représentation ». Et Marie-Ève Perranti, dans le même article, définit trois grands champs d'investigation pour la poétique du support. Le premier, ce serait l'étude de ce qu'elle appelle, après Emmanuel Souchier, l'énonciation éditoriale, c'est-à-dire tout ce qui concerne la présentation matérielle du texte, par exemple la typographie, la mise en page. Ensuite, le deuxième champ, ce serait l'étude de la négociation de la contrainte éditoriale et des modèles génériques, des modèles sériels chez un producteur culturel donné, donc comment un auteur veut négocier des contraintes génériques et éditoriales. Et finalement, c'est ce qui va m'intéresser le plus aujourd'hui, le troisième champ, ce serait la manière dont un imaginaire du support s'empare de l'œuvre et la nourrit. Je reprends la formule de Marie-Ève. Donc, il y aura ici une interférence constante qui survient dans la formation d'une représentation entre la poétique du support et l'imaginaire du support. Cet imaginaire du support, ça concerne aussi ce que Guillaume Pinson appelle l'imaginaire médiatique, c'est-à-dire un imaginaire autoréflexif du média et de la communication. Ce que je voudrais montrer, donc, pour le formuler simplement, c'est que l'étude de l'imaginaire social nous invite à prendre en compte, peut-être de façon plus approfondie, l'influence de l'imaginaire médiatique ou encore de l'imaginaire du support sur lui. Donc, comment l'imaginaire médiatique vient toujours en quelque sorte modeler l'imaginaire social et se glisser dans la formation de la représentation. Comme s'il y avait toujours une forme, c'est ce que je vais exemplifier par la suite, une forme de réflexivité médiatique qui intervenait toujours, comme un filtre venu se glisser entre, d'une part, les composants d'un imaginaire tel qu'ils peuvent circuler dans la société, évoluer dans le temps, et d'autre part, ses incarnations successives particulières en différents supports. Donc, à mon avis, tout imaginaire social en culture médiatique peut être cartographié en fonction des spécificités et des contraintes matérielles des productions culturelles. Autrement dit, je pense que l'imaginaire social est profondément modelé par les possibles médiatiques d'une époque. Donc, je vais illustrer cette idée en puisant dans le projet de recherche que j'ai mené dans les deux dernières années. Donc, je vais exposer comment se décline l'imaginaire de l'aviation pionnière avec ses appareils, ses héros pionniers. Donc, je vais l'exposer dans deux supports donnés qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui appartiennent tous les deux à la même période, soit à l'entre-deux-guerres, donc les années 1920-1930. Et ces supports, ce sont d'un côté, ce que vous voyez ici au centre, donc des romans pour la jeunesse publiés en série de fascicules illustrées à bon marché de manière hebdomadaire la plupart du temps. Et le deuxième cas que je vais évoquer, c'est celui que vous voyez à droite, donc l'hebdomadaire de faits divers détectives, un hebdomadaire spécialisé. Et on va voir donc que ces deux supports remodèlent l'imaginaire de l'aéronautique pionnière en fonction d'un principe de réflexivité médiatique, tout en réactivant en même temps certains motifs et scénarios qui, eux, sont partagés, qui circulent entre les supports et qui appartiennent à une sorte de matrice narrative partagée qui se déploie dans le temps et qui évolue. Et donc, il y a une dynamique que je voudrais exemplifier entre des spécificités de supports et des configurations récurrentes, une dynamique qu'on peut repérer dans la sérialité des productions culturelles. Avant d'aborder les spécificités de ces deux supports-là, je vais quand même décrire brièvement en quoi consiste cette matrice narrative partagée au fondement de l'imaginaire aéronautique pour que vous puissiez bien saisir les spécificités que je vais évoluer dans un second temps. Donc, cette matrice narrative, elle a été balisée déjà par plusieurs travaux d'histoire culturelle qui se sont intéressés à l'histoire des représentations de l'aéronautique, notamment dans la culture des sociétés occidentales. Et donc, je vais résumer très grossièrement ces travaux-là en retenant trois principaux traits assez stables qui marquent les représentations de l'aéronautique de son invention dans les années 1890 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces trois traits sont les suiveurs. Le premier, c'est d'abord qu'il s'agit d'un imaginaire épique avec une galerie de héros, des pionniers aux ases de la guerre et aux premiers pilotes de l'aviation commerciale. Donc, ce sont les journalistes, les biographes et ensuite les écrivains et aviateurs eux-mêmes qui ont nourri cette galerie héroïque en réactivant un fond de récit puisé dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, par exemple les mythes d'Icard, de Dédale ou encore les romans de chevalerie. Et ce sont eux qui ont fixé et pérennisé aussi l'usage de certaines métaphores qui se sont vraiment figées dans le langage, par exemple celle de la conquête de l'air ou encore l'image des chevaliers du ciel. C'est un imaginaire qui est très largement diffusé par la presse, mais aussi par le cinéma naissant, par les romans populaires et donc ces différents médias-là sont dominés par des scénarios épiques et par des valeurs chevaleresques. Le pilote se campe en héros méritocratique, celui qui serait parvenu grâce à ses qualités personnelles, mais c'est aussi un héros aristocratique parce qu'il possède en quelque sorte une nature sur lui-même, son domaine de prédilection et dans le ciel, au-dessus de la mainlée, au-dessus des hommes. Et dans un registre sentimental aussi, l'aviateur constitue une figure de séducteur, on le voit bien avec le cinéma, donc qui est tendu entre deux objectifs contradictoires, la conquête du ciel et celle de la femme aimée. Donc un imaginaire épique est diffusé par la culture médiatique. Le deuxième trait, ce serait en fait l'appréhence des usages politiques de cet imaginaire-là, par exemple dans les romans d'anticipation qui vont imaginer l'aviation au service de la guerre du futur avant même que les gouvernements envisagent sérieusement de se doter de flottes aériennes. Ce sont des lectures, qu'elles soient pessimistes ou qu'elles fassent la propagande du progrès aéronautique, ce sont des lectures qui vont se poursuivre d'entre-deux-guerres, par exemple dans les discours politiques, dans la presse et dans la fiction aussi, et dans le monde de l'édition de manière générale. On le voit, par exemple, j'ai étudié dans un article comment le choix de certains éditeurs français de se doter de collections spécialisées en aéronautique était tributaire de liens avec les mouvements de droite ou d'extrême-droite. Donc il y a vraiment des usages politiques de cet imaginaire. Finalement, le troisième trait consiste dans la capacité de l'imaginaire aéronautique d'incarner des ruptures et une modernité esthétique revendiquée par les courants d'avant-garde du début du XXe siècle, qu'on pense au futurisme, à la peinture cubiste ou encore à la poésie envers libre. Donc le motif de l'aéroplane participe du renouvellement du langage esthétique et de l'exploration de formes en rupture avec les codes classiques. La métaphore du vol devient un symbole de l'évolution de l'art vers l'abstraction et le vol est aussi associé à la contemplation poétique et à l'inspiration littéraire. Ça, c'est quelque chose qui est présent depuis l'époque des ballons, comme l'a montré Alain Montandon dans une étude. Et c'est une association qui perdure dans l'entre-deux-guerres et qui favorise l'essor de la figure de l'écrivain aviateur comme Saint-Exupéry, par exemple. Ce troisième trait, donc, qui est une sorte de réflexivité esthétique de l'imaginaire aéronautique, ouvre plus largement sur l'hypothèse que j'ai placée au cœur de ma recherche postdoctorale. C'est-à-dire que moi, j'élargie cette réflexivité esthétique de l'imaginaire aéronautique à différents supports médiatiques et sériels du début du XXe siècle. Je pense que, de la même manière que les peintres ou les écrivains d'avant-garde ont vu dans le progrès technique aéronautique une manière de symboliser des ruptures esthétiques, les cinéastes, les photographes, les feuilletonistes, les hommes de presse ont pu y voir aussi une manière d'exprimer, de métaphoriser l'évolution des médias au début du XXe siècle. De sorte que, finalement, c'est un imaginaire qui est très chatoyant parce que pour chaque nouveau support qui le ressaisit, à la lumière de ses spécificités propres et de ses logiques, l'imaginaire aéronautique semble toujours légèrement se distordre et se reconfigurer, comme je vais maintenant le montrer avec les deux exemples dont je vous ai parlé au début. Donc, je vais d'abord évoquer le cas des romans en série de fascicules pour la jeunesse. C'est une forme de récit en épisode qui est diffusé massivement en France par les éditeurs populaires à partir de 1907. Ce sont des séries énormes avec parfois plus de 100 livraisons hebdomadaires qui sont mises au bout du jour, donc en pleine frénésie aéronautique. Il faut savoir qu'en 1906, il y a Santos Dumont, un aviateur franco-brésilien qui réussit ses premiers essais près de Paris. En 1908, il y a les frères Wright, Wilbur Wright qui fait des essais aussi près de Paris. Donc, il y a vraiment une conjonction intéressante ici qui va déterminer l'intérêt de la figure de l'aviateur pour ces romanciers populaires qui vont s'en saisir et le camper au cœur de leur roman pour la jeunesse. Donc, ce sont des romans qui racontent souvent l'histoire d'un jeune héros parisien, par exemple un petit mécanon ou un apprenti aviateur qui va trouver le moyen d'effectuer des tours du monde et des voyages extraordinaires à bord d'un avion. Donc, l'avion est souvent le moyen de transport principal dans Sicile. Et donc, ces aéroplanes fictionnelles et les petits aviateurs dans la fiction vont se revêtir de connotations symboliques qui renvoient de manière tout à fait réflexive au support du roman en fascicule. Donc, c'est largement les contraintes narratives et les contraintes génériques de l'écriture du roman en fascicule, qui est une écriture sérielle à visée commerciale et qui met en seine un univers fictionnel fortement balisé par les codes de la littérature d'anticipation et du roman d'aventure. Donc, c'est tout cet ensemble de contraintes liées au support qui va venir formater les représentations de l'aéronautique. Donc, je vous donne quelques exemples de cette influence-là qu'on peut percevoir à différents niveaux. Par exemple, le roman en fascicule présente un caractère très stéréotypé, extrêmement répétitif, qui invite les romanciers à réfléchir au caractère très technique de l'invention et de l'écriture romanesque. Il y a un côté technique de l'écriture auquel la technique aéronautique va faire écho. Et donc, il y a de nombreuses remarques de personnages à propos des mésaventures du voyage aéronautique qu'on peut vraiment comprendre à double sens comme des réflexions sur les modalités du récit. L'avion, tantôt, c'est ce qui va propulser l'intrigue et tantôt l'entraver par ses pannes et par ses atterrissages forcés. Et donc, l'avion permet de figurer le caractère aléatoire du schéma narratif. « Nous ne sommes pas maîtres de nos résolutions. Le hasard qui est notre souverain maître bouleverse souvent tous nos projets, fait dévier brusquement le cours de notre vie », avertit le narrateur d'un aviateur de 15 ans. Quelques pages plus loin, l'équipage de ce personnage connaît des ratés qui semblent avoir pour destin de figurer dans le roman les aléas à la fois existentiels et narratifs. Je cite « Monsieur Bocquer, le pilote, était furieux. Il ne comprenait point que le moteur eut des défaillances. On m'avait garanti un moteur indéréglable et nous avons déjà été obligés de le revoir deux fois depuis le départ. Si à chaque escale nous éprouvons semblables difficultés, nous mettrons bien deux ans à faire le tour du monde. » Je vous disais que ces séries ont plus de 100 livraisons, parfois ce sont des séries extrêmement longues et donc ici, la panne technique semble se désigner comme un artifice narratif qui permet d'allonger indéfiniment la trame romanesque et l'avion finalement devient le maillon nécessaire pour nouer d'une escale à l'autre les mésaventures et, sur le plan matériel, les fascicules, afin que les aventures et fascicules s'inscrivent dans une série éditoriale de grande ampleur. Un autre exemple, l'enthousiasme pour le progrès technique qui propulse les aventures des protagonistes comme l'écriture du romancier occupe une place extrêmement importante dans tout le dispositif publicitaire de la série. Donc, souvent, le paratexte des fascicules va mettre en relief une double nouveauté qui est à la fois la nouveauté technique aéronautique et la nouveauté romanesque et toutes deux sont mises en miroir. Je vous cite, « Au courant des inventions les plus récentes et des dernières explorations à travers le monde, Jean de Laïre donne aujourd'hui à toute la jeunesse de langue française le récit le plus intéressant, le plus neuf, le plus vivant qui puisse être fait. » Donc, c'est la connaissance du progrès aéronautique qui permet au romancier de produire des aventures nouvelles. Dernier exemple, l'avion est aussi proposé comme un symbole du monde fictionnel et se voit attribué par les éditeurs un fort potentiel de séduction et donc on lui accorde une place importante sur la couverture du numéro initial de plusieurs séries comme vous le voyez ici. L'engin volant au centre de l'image présente l'univers romanesque et on dirait qu'il a pour but aussi d'attirer le lecteur dès le premier numéro. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de droite, il y a aussi des petits avions qui sont dans les frisants sur les côtés de multiples exemplaires. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, on cherche ici à souligner, en fait, c'est que l'illustrateur semble faire un clin d'œil à la reproductibilité des fascicules eux-mêmes, à la sérialité d'un imprimé qui fait écho à la reproductibilité d'un engin technique. Et en même temps, ça souligne une efficacité esthétique visuelle du motif de l'aéroplane qui, de la même manière, va être reproduit dans toutes les rubriques de la presse aéronautique, dans la presse quotidienne, les rubriques spécialisées de la même époque. Donc, ce caractère de reproductibilité technique, finalement, est partagé par l'avion et par le fascicule imprimé. Donc, je pourrais poursuivre ma démonstration par de multiples autres exemples, expliciter d'autres signes de la réflexivité qui s'instaure entre l'imaginaire aéronautique et les contraintes de l'écriture du roman en fascicule, mais je vais m'en abstenir faute de temps. Je voulais donc souligner comment les propriétés du roman en fascicule formatent les représentations de l'aéronautique et de ses héros et appellent constamment ce genre de lecture métaphorique qui voit dans la technique aérienne le moyen de parler d'une technique d'écriture romanesque contrainte par de nouveaux modes de production. Malgré ces particularités, l'imaginaire aéronautique du roman en fascicule conserve les connotations épiques que j'ai évoquées plus tôt qui font partie d'une matrice partagée telle qu'elle se constitue entre les supports. À l'inverse, avec mon second exemple, je voudrais me demander comment ces traits dominants de la matrice partagée vont être renégociés dans des ensembles de représentations qui vont, au contraire, en prendre complètement le contre-pied. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'aviation, par exemple, est intégrée aux faits divers criminels de détectives, un hebdomadaire fondé par les éditions Gallimard en 1928. C'est un cas intéressant parce qu'il nous montre que les éléments matriciels de l'imaginaire social sont repérables notamment parce que parfois ils sont complètement déjoués ou détournés. Donc, je vais parler brièvement de l'affaire Lancaster, qui est un fait divers médiatisé dans Détective et qui nous fournit des indices sur l'infléchissement du motif aéronautique et des caractéristiques habituellement positives associées à la figure de l'aviateur. Mais une fois l'aviateur inséré dans la série des affaires sordides et modelé par les impératifs du fait divers, on voit donc ces caractéristiques positives se dissoudre et se moduler autrement. Donc, l'affaire en question, je la résume rapidement telle qu'elle est présentée, c'est le récit romancé de la fin tragique d'un triangle amoureux. À la fin des années 1920, un célèbre aviateur américain, le capitaine Lancaster, partage sa vie et ses exploits aéronautiques avec sa concubine, l'aviatrice Jessie Kate Miller. Après quelques temps, Lancaster décide d'engager un autre aviateur, mais qui est aussi écrivain et journaliste, Adam Clark, pour écrire ses mémoires. Et malheureusement, Lancaster doit partir travailler sur les avions en Amérique du Sud et laisse donc derrière sa compagne l'aviatrice Jessie, seule avec Eddane en Floride. Tandis que, je cite, « Bill Lancaster, vêtue de cuir, le visage couvert d'huile, mène de New York à Santiago du Chili la rue de vie des pilotes de ligne, Jessie et Eddane se fiancent en Floride et en même forme gracieusement leur amie par télégramme. » Donc, Lancaster s'empresse de revenir pour le mariage et peu après, le journaliste Clark est retrouvé mort. Donc, Lancaster est soupçonné d'avoir assassiné son rival. Ce qui m'intéresse ici, c'est la présentation éditoriale de la deuxième livraison, celle que vous voyez à droite, « La mort de l'équipage », que je trouve assez éloquente par son ambiguïté. Le titre retenu, « La mort de l'équipage », accompagné, vous le voyez, par des photos des protagonistes en vol, joue avec les attentes du électorat. Vu rapidement, comme ça, c'est un titre qui semble annoncer une disparition en cours de raid, donc comme si les aviateurs étaient disparus en mer, selon des modalités qu'on retrouve couramment dans la presse d'information de la même époque, dont détective, donc au premier coup d'œil, semble vouloir activer l'intertexte. Mais, l'attente est reconvertie, et donc, dès qu'on se met à lire l'article, aussitôt, la mort est arrachée à la série des raids aériens pour être insérée dans celle des crimes exposés par détectives. Et l'intrigue amoureuse, par ailleurs, qui évoque les représentations sentimentales qu'on retrouve dans la littérature et au cinéma à la même époque, va aussi faire évoluer le récit, on quitte complètement le récit épique habituel pour aller vers la chronique judiciaire avec une sombre affaire de jalousie qui imprime à l'affaire la marque sanglante de détective en cohérence avec les modalités narratives d'un eldomadaire de faits divers. Et donc, en raison de la fictionnalisation et de la logique stéréotypique à l'œuvre, l'aviateur se trouve retiré de la galerie épique habituelle pour s'inscrire dans une série de figures criminelles. Et c'est un aviateur ici qui n'est pas tout à fait un individu réel, c'est vraiment une figure au second degré qui est construite par détective en résonance avec des intertextes médiatiques qui ici sont plutôt détournés. Et donc, il y a vraiment une dynamique qui se dessine dans la manière dont le périodique joue avec ses propres codes, mais aussi avec les codes d'autres supports de presse et de fictions sérielles contemporaines. La mise en série des représentations médiatiques met en évidence la manière dont ses représentations sont tributaires des codes du support qui les formatent. Des romans en fascicule à détective, la reconfiguration de l'imaginaire aéronautique peut être comprise chaque fois comme la réinterprétation d'une matrice intermédiatique à l'ombre des contraintes et de l'imaginaire d'un support nouveau. Deuxième trait sur lequel je vais passer plus rapidement, dans Détective, on retrouve aussi une semblable réflexivité du motif aéronautique comme on le voyait avec les fascicules, plus que l'avion va conférer au crime une aura internationale, avec des portraits par exemple de riches malfaiteurs cosmopolites. Et l'aviation aussi, après l'automobile, à cette époque-là, figure la dernière avant-garde technique des méthodes criminelles et des pratiques policières. Et l'hebdomadaire accorde certains espaces à la description des techniques aéronautiques les plus modernes en vigueur au sein de la police française et étrangère. Et tout ce discours vulgarisateur, tout comme les récits de crimes en avion, donc finalement ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils connotent la modernité criminelle et médiatique de Détective. C'est-à-dire que c'est un discours sur l'aéronautique criminelle qui semble contribuer à construire la légitimité de l'hebdomadaire, qui peut se dire un support moderne parce qu'il est en prise sur les techniques du crime moderne. Et on le voit juste dans le discours publicitaire autopromotionnel de l'hebdomadaire, qui encore là utilisent l'aéronautique pour se mettre en valeur, pour mettre en relief la rapidité par exemple de la distribution des exemplaires de détectives ici qui sont jetés d'avions pour aller plus vite avant d'être transportés par camion jusqu'à leur point d'arrivage. Donc pour conclure, finalement j'aimerais amener ça un petit peu ailleurs, mais ça va rejoindre quelque chose qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire comment relier finalement les appropriations particulières comme ça avec un tout collectif qui les surplombe, mais aussi comment relier l'imagination individuelle ou celle de chaque producteur culturel avec un imaginaire social plus vaste. Et ce que je vais dire pour conclure, rejoindre aussi ce que Michel Fournier a dit tout à l'heure dans une présentation que je trouvais lumineuse. En fait, ce que vous avez fait, c'est un peu ce que je propose ici qu'on devrait faire. Mais donc je conclue, l'imaginaire social de l'aéronautique comme je l'ai approché, loin d'être un tout uniforme, apparaît plutôt, vous l'avez vu, chatoyant au gré des supports. L'une de ses constantes cependant c'est de nourrir une réflexivité médiatique. Le motif du vol comme emblème de la modernité technique permet aux médias de réfléchir à leur propre modernité. En ce sens, cet imaginaire spécifique constitue un ensemble de représentations qui est peut-être privilégié pour interroger la jonction entre imaginaire social et imaginaire médiatique ou imaginaire du support. Et pourtant, j'aurais tendance à penser qu'une telle réflexivité est susceptible d'intervenir dans n'importe quel ensemble de représentations et que c'est important de la prendre en compte ou du moins de garder ce facteur-là présent à l'esprit. Explorer la poétique médiatique de l'imaginaire social demande ainsi de porter attention à la dynamique de reprise et de variation à l'œuvre dans toute série de productions culturelles, l'imaginaire se trouvant indissociable des supports disponibles dans un état de société pour que l'homme puisse mettre en récit et en image le monde passé, présent et futur. Et c'est ici, à mon avis, que l'imagination individuelle rejoint l'imaginaire social dans l'idée que les supports de représentation balisent des conditions de possibilité pour le processus d'invention, de mise en image intérieure chez les contemporains. Approfondir ce questionnement inviterait à se demander si les façons d'imaginer ne devraient pas constituer en elles-mêmes un objet à historiciser, en étroite relation avec l'histoire des médias. Après l'histoire des sensibilités et des émotions, celle des modalités de l'imagination reste un champ à défricher dans lequel l'imagination serait entendue comme un processus mental indissociable des supports matériels qui, en dehors de l'esprit humain, permettent de donner corps à la représentation et conditionneraient l'imagerie intérieure de chaque individu. On pourrait étudier, par exemple, comment l'invention d'un nouveau dispositif optique et l'entrée dans une civilisation d'images au 19e et 20e siècles ont pu modifier les modalités de la représentation chez les individus et influer en retour sur l'imaginaire social. Et cette enquête pourrait s'intéresser, et c'est là un peu que ça rejoint ce que je disais à propos de Michel Fournier, donc cette enquête pourrait s'intéresser aussi aux commentaires laissés par les hommes du passé sur le fonctionnement de leur imagination, ou sur ce que signifie pour eux en la notion d'imagination ou d'imaginaire. Et, par ailleurs, je pense que de tels projets inviteraient aussi à la rencontre des sciences humaines et des neurosciences pour approcher de plus près le fonctionnement de l'imagination individuelle dans sa relation à l'imaginaire social, un peu de la même manière dont certaines équipes interdisciplinaires aujourd'hui explorent conjointement les mécanismes d'encodage de la mémoire individuelle avec le processus de construction de la mémoire collective. Et il me semble que ce serait une voie ici pour mieux comprendre comment l'imaginaire institue le social ou pour donner plus de corps matériel à la pensée de Cornelius Castoriadis. Je vous remercie.